Devant la sous-préfectue, la nouvelle mairie et d'autres services administratifs de la ville de Ntonga dans le département d'Undé sont en construction des boutiques. Ce projet initié par la mairie afin de renforcer l'offre de la localité en espace marchand est accueilli avec reserve par certains habitants de la ville. Les boutiques sont des priorités pour la ville. C'est un problème qui est vraiment inégistant. La seule différence c'est que l'endroit n'étant pas indiqué. Pourquoi l'endroit n'est-il pas indiqué ? Ce conseiller municipal donne son avis. Ce sera sous cette nuisance sonore pour les services administratifs environnants. Ce sera sous cette insécurité pour cet axe principal et qui en plus est notre avenue de 20 mai. Vous avez vu la tribune non loin de là. Donc cet emplacement est le lieu des préparatifs de défilé. Ce dernier a d'ailleurs saisi le préfet d'Undé pour lui faire part de ses observations sur ce projet. Mais l'autorité administrative que nous avons rencontrée n'a pas souhaité s'exprimer sur la suite, réservé à ses préoccupations. Quand les travaux de terrassement ont été engagés, ayant appris l'information, je me suis rendu sur le lieu pour me questionner. En tant que conseiller municipal et interroger le chef de l'exécutif de quoi est-ce que cela retournait. C'est parce qu'il ne me souvenait pas que dans nos projets, notamment les projets municipaux communaux de l'exercice en cours, qu'il y ait eu un projet à cet emplacement. Il y a une délibération municipale qui autorisait le maire à construire quelques boutiques, bien évidemment. Mais c'était au centre, c'était au marché central qui est non loin d'ici. Pour la réalisation de ce projet, des arbres ont été abattus. Un jardin public détruit, poussant le délégué départemental de l'environnement et de la protection de la nature d'Undé à s'interroger. Il est question justement que la coupe abusive des arbres est un véritable problème. Et il serait question de mettre en place des mesures d'atténuation, de promouvoir une plantation des arbres. Parce que l'Europe de l'arbre n'est plus à négliger. Les arbres vont permettre d'ombrage pour la population, permettre de réduire également les effets du changement climatique. L'environnement n'est pas là pour réduire le développement, mais en fait, le développement doit prendre en compte la gestion durable de l'environnement. Bon, quand le projet n'est pas catégorisé, on s'élève maintenant, se mettre à mettre en œuvre, sans savoir quels sont les impacts à court et à moyen et à long terme que ce projet peut avoir. C'est un véritable problème. À la mairie de Ntonga, où nous nous sommes rendus, pour comprendre le choix de poursuivre les travaux sur ce site. Nonobstant la controverse qui y bat son plein, le maire était absent et hors du pays, selon le personnel rencontré.